Je suis censé vous parler de la géochimie pour l'étude de la zone critique. Je vais en fait aller assez vite, je vais passer du temps sur certaines choses, et puis le reste c'est une espèce de catalogue de si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous allez consulter. Mais ce que je vais commencer par faire, c'est vous donner l'esprit avec lequel la géochimie peut permettre l'étude de la zone critique. Donc là, je prends une approche vraiment très disciplinaire. Pour le coup, je suis l'expert, et je me complets dans cette expertise. Et ce qui est intéressant, je vous invite à le faire pour vous, c'est d'essayer de voir d'où vous venez, généalogiquement. Et c'est un exercice que j'ai essayé de faire. Donc comment vous faites ça ? Vous regardez ce que vous lisez, vous regardez quels sont les articles, les communautés, à partir desquels vous nourrissez votre réflexion. Et moi, personnellement, c'est assez intéressant, la géochimie dont je vais parler aujourd'hui, c'est une forme de géochimie. Mais en fait, il y a historiquement d'autres formes de géochimie. Et moi, mes pères fondateurs, enfin mes lectures, on va dire, originelles, c'était ce bouquin là de 1972, qui est un bouquin important, qui est Garel Zemackenzie, The Evolution of Sedimentary Rocks, qui est en gros la compréhension du message sédimentaire, des archives sédimentaires dans les océans ou dans les lacs. Et quand vous voulez essayer de comprendre ça, vous êtes forcément obligés de vous intéresser à ce qui se passe sur les continents. Et du coup, énormément de gens, comme par exemple Bob Berner, qui est décédé il y a quelques années, ont développé ces fameux modèles de carbone, du climat à l'échelle des temps géologiques, qui sont fondamentalement des modèles du cycle du carbone. Parce qu'ils travaillent sur des processus qui, à l'échelle des temps géologiques, consomment du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc ma filiation, c'est vraiment ça. Elle a été très influencée par 1968, la révolution de la tectonique des plaques. Donc vous voyez que c'est une filiation très géologique, dans ce sens-là. Et je n'aurai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais il y a un génie du XIXe siècle qui s'appelle Jacques-Joseph et Bellemaine, qui avait intuité tout ça en 1845. Et à l'époque, on ne connaissait pas la tectonique des plaques. Donc il avait imaginé un cycle planétaire du carbone, qui est exactement celui qui est décrit dans Garels et McKenzie, 1972, mais il n'avait pas le mécanisme, il n'avait pas le moteur. Bref, c'est un autre domaine. Mais voilà ma filiation. Et à côté de ça, il y a d'autres filiations. Et il y a une filiation qui est très intéressante. On parlera peut-être cette semaine un peu de Gaïa, j'espère. On va parler un peu de Gaïa. Mais Gaïa, c'est une théorie, entre guillemets, qui a été écrite en 1970. C'est marrant parce que les années 70, c'est gros buissonnement. par Lovelock et Margulis. Margulis, c'est une géomicrobiologiste. Premier mariage, Carl Sagan, le monsieur qui fait des grands trucs spectaculaires d'astrophysique. Et elle, c'est une écologue. Et Gaïa, c'est quoi ? Gaïa, c'est de dire la planète s'autorégule. Et dans Gaïa, il y a plein de géochimie. Mais ce n'est pas la géochimie que moi j'ai appris. Et ce n'est pas la géochimie dont je vais vous parler aujourd'hui. Et cette filiation, quand on regarde d'où vient Margulis, en gros, elle vient de Hutchinson, qui est un grand écologue américain. Et derrière, il y a l'ouvrage de Vernadsky, un russe, un ukrainien russe, qui a écrit un très beau livre, qui s'appelle La géochimie d'ailleurs, en 1920, que je possède, que Olivier n'a pas encore réussi à me piquer, qui est superbe. Il écrit en français. Et qui décrit, un peu comme le Hebelman, ici, du 1845, des processus que ces gens-là, qui sont plutôt des gens de la communauté écologiste, ont étudié par la suite. Et ce qui est intéressant, ça c'est de la géopolitique, c'est que Vernadsky a écrit ses ouvrages en 1920, puis après en 1940, ils n'ont pas été traduits en anglais. Et la seule manière dont le bouquin La géochimie, puis l'autre bouquin de Vernadsky, qui s'appelle La biosphère, qu'il faut absolument lire si ces histoires vous intéressent, il a traversé l'Atlantique parce qu'un des enfants de Vernadsky s'est retrouvé prof à Yale. Voilà, c'est la seule manière, parce qu'à cause des problèmes de guerre froide, on ne lisait pas les ouvrages russes aux États-Unis. Donc on redécouvrait les choses. Voilà. Et donc ça, c'est une filiation qui est très, très intéressante. Et par exemple, Mark Gullis ne s'intéressait pas au truc de Garelles et McKenzie. Donc en fait, c'était des filiations qui se séparaient. Et puis il y a une troisième filiation, c'est la notion d'écosystème, 1935, Tansley, c'est l'article fondateur, où il dit un écosystème, c'est deux choses, c'est la biocénose et le biotope. Peut-être que vous avez appris ça à l'école un jour. La biocénose, c'est les vivants, et les biotopes, c'est le cadre, l'environnement, etc. Et cette filiation-là, elle vient de Heckel. Heckel, c'est lui qui a inventé le mot écologie, la science de la maison. Donc voilà, c'est toujours la même idée. Il y a les vivants, puis les vivants, ils sont dans un décor. Et derrière, on peut faire des filiations. Heckel est très influencé par Humboldt. Humboldt, c'est un savant, c'est un explorateur, c'est un peu tout du XIXe siècle, qui est un peu le père de tout ça, de toute cette filiation-là, j'ai envie de dire. Parce qu'Humboldt a influencé beaucoup Doku Chayev, qui est un pédologue russe, qui lui-même a beaucoup influencé Vernadsky. En fait, Doku Chayev, c'est le directeur de thèse de Vernadsky, tout simplement. Donc ça, ça s'est développé en parallèle. Et ces gens-là, comme Hebelman, et avant lui, Bischoff, sont des élèves de Lavoisier, le chimiste. Donc en fait, ça remonte très loin, ses racines et ses spéciations. C'est un peu hors-sujet, d'accord ? Ce que je vous raconte là, mais je vous invite à essayer de faire cet exercice de où vous vous situez dans des mouvements intellectuels. Parce qu'on a trop souvent tendance à croire qu'on fait des sciences, voilà, dans le grand... On fait des sciences, quoi. Mais non, on ne fait pas des sciences. On applique des méthodes et des manières de raisonner qui ont été inventées avant nous et selon des filiations, vous savez très bien, je ne vous apprends rien que dans les universités, selon les laboratoires, etc., il y a des rivalités, il y a des conflits latents, etc. Donc la géochimie dont je vous parle là, c'est vraiment cette géochimie-là. Mais si on avait invité quelqu'un qui est plutôt de ce penchant-là, on aurait eu complètement autre chose. Et en particulier, ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la bio-géochimie. Ça, c'est la géochimie. Alors, c'est une vision, je le dis pour Olivier, qui est plutôt des sciences de l'océan, très continent-centré. Ce serait intéressant de voir comment dans l'océan, ces subdivisions ne se sont peut-être pas répétées. Alors, je ne vais pas parler de tout. Je vous l'ai dit, mais le cœur de mon exposé, c'est de vous expliquer ce que c'est que l'altération chimique, parce que l'altération chimique, c'est ce qui va créer la zone critique. Donc, c'est vraiment le cœur de mon exposé. Et puis ensuite, je voulais vous exposer des méthodes, c'est-à-dire comment la géochimie peut être utile pour étudier la zone critique. Qu'est-ce qu'elle apporte à l'étude de la zone critique ? D'accord ? Et donc, je voyais trois grandes parties. La géochimie, ça sert à pister les éléments. Donne-moi ton rapport isotopique, je te dirai d'où tu viens, ou je te dirai ce que tu as vécu. Deuxièmement, ça permet de déterminer des temps. Et déterminer des temps, c'est très proche de déterminer des flux. Des flux, c'est des vitesses. Donc, ça permet d'estimer à quelle... à les temporalités des transformations. Ça, je vais vous montrer juste trois slides, mais c'est très impressionnant ce que la géochimie est capable de faire. Et puis, ça permet de comprendre des processus. C'est souvent, je parle souvent du smoking gun, c'est-à-dire qu'un traceur géochimique, je vous montrerai un exemple. Un traceur géochimique, ça vous dit, ça vous renseigne sur un processus qui s'est passé et qui est complètement invisible parce que vous ne le sentez pas, parce qu'il est trop lent, ou alors parce qu'il a eu lieu il y a longtemps et il a laissé des traces. Et la géochimie utilise ça. Alors, commençons par l'altération. Donc, l'altération, c'est vraiment ce qui a créé, ce qui crée la zone critique. Et donc, la définition de l'altération chimique, c'est l'adaptation des minéraux ou des roches. Les roches sont constituées de minéraux à de nouvelles conditions physico-chimiques qui ne sont pas les conditions physico-chimiques dans lesquelles elles ont été formées. D'accord ? Donc, on va voir cette semaine un granit. Un granit, ça se forme à 8, 10 kilomètres de profondeur, à une température de 1000 degrés. Lorsqu'un granit arrive à la surface de la Terre, qu'il est soumis à une atmosphère contenant de l'oxygène, du gaz carbonique qui fait froid, elle fait froid à 20 degrés, et bien forcément, il y a des transformations chimiques qui se mettent en œuvre. Elles ne vont pas se faire comme ça, instantanément. Et c'est ça, l'altération chimique. Donc, l'altération chimique, c'est la modification in situ d'un matériau, d'une roche, qui peut être une construction humaine, par ailleurs, à des nouvelles conditions qui ne sont pas les conditions dans lesquelles elle s'est formée. D'accord ? J'en parlerai, on a une science qui a été inventée au 19e siècle qui s'appelle la thermodynamique, qui nous permet de faire un certain nombre de choses, mais qui n'est pas forcément le meilleur outil parce que beaucoup de choses à la surface de la Terre ne sont pas à l'équilibre thermodynamique qui est la base. Si vous voulez appliquer la thermodynamique, vous devez être dans des conditions d'équilibre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le temps intervienne. Et ça, c'est très difficile dans la zone critique, ce qui rend l'étude de la zone critique très compliquée et ce qui renvoie à l'histoire du laboratoire versus le terrain et la naissance de l'initiative dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, juste du vocabulaire parce qu'il faudrait quand même que tout le monde parle le même langage à partir de maintenant. L'altération, c'est un truc in situ. D'accord ? Je suis une roche, je m'altère, je me décompose, mais je ne bouge pas. Et le processus de mouvement, c'est-à-dire des produits de décomposition qui sont emmenés ailleurs, ça s'appelle l'érosion. D'accord ? Donc, ne confondez pas l'altération et l'érosion. En tout cas, moi, quand j'en parlerai, je parlerai toujours d'une altération comme quelque chose qui est in situ, locale. Elle peut être chimique, elle peut être physique. Prenez une roche, vous la remplissez d'eau, vous faites geler l'eau. Ce n'est pas de la chimie, mais la roche, elle va exploser parce que le volume molaire de l'eau, il est supérieur au volume de la glace, il est supérieur au volume molaire de l'eau. Ça, c'est un processus physique de dégradation, très classique en montagne. C'est physique, d'accord ? Ce n'est pas chimique, mais les transformations dont je vais vous parler là, moi, ce sont des transformations chimiques, donc ce sont des altérations chimiques. altérations, on peut faire aussi un jeu de mots, altérer, aller vers quelque chose d'autre. Ce n'est pas du tout l'origine étymologique, mais ça revient à peu près au même. C'est un jeu de mots. Ok ? Donc l'érosion, c'est quand il y a du transport. Cette semaine, vous allez calculer des vitesses d'érosion chimique du bassin. Mais les réactions d'altération chimique, vous les verrez sur les afflements. Et je ne l'ai pas amené avec moi, parce que c'est trop lourd, mais ça, c'est mon objet fétiche. C'est une bombe volcanique que j'ai ramassée dans une carrière en Guadeloupe, qui est ici, qui est une carrière à côté de Déhé au nord de la Guadeloupe. Et vous voyez quoi ? Vous voyez une roche, c'est une bombe volcanique qui s'est altérée. Là, vous avez la partie qui est intacte, c'est une andésite, pour ceux qui connaissent. C'est l'équivalent profond du granit d'ici, de surface, pardon, du granit d'ici. Et vous voyez que cette roche, elle est entourée d'une pellicule jaunâtre qui est pulvérulente, c'est-à-dire qu'elle laisse des traces quand vous lui passez le doigt dessus. D'un point de vue un peu plus quantitatif, si vous mesurez la densité de ce matériau jaune ici, vous trouvez que c'est 2, 2,1, alors que la densité d'une roche classique, c'est 2,7. Donc vous voyez qu'entre ce matériau-là et ce matériau-là, il y a une perte de masse, d'accord ? Il y a forcément de la masse qui est partie, d'accord ? Et quand vous faites des analyses chimiques, ça c'est déjà plus raffiné, vous trouvez que, par exemple, ici il y a 6 à 8 % de calcium, calcium c'est un nutriment, il est très important, vos os sont constitués de calcium, et là il n'y en a plus. Donc il est parti. Si vous faites l'hypothèse que cette pellicule jaune provient de la transformation de ça, d'accord ? C'est le cas, je ne passe pas du temps à vous le démontrer, c'est justement ce qu'avait démontré Hebelman en 1845, que là, vous avez sous les yeux la manifestation de l'altération chimique. Vous êtes une roche qui devient une pellicule altérée parce que vous vous êtes transformé par des processus chimiques qu'on va regarder là. Ok ? Ça va ? Vous avez compris ? Et c'est ce qui se passe ici dans le bassin versant qui est derrière nous, ce n'est pas une bombe volcanique mais c'est de la roche qui va se décomposer. Donc se posent plein de questions, c'est quoi les réactions ? Quel est le rôle des vivants à quelle vitesse ça se fait ? Etc. On peut décliner milliers de questions derrière. Des images parce que vous allez voir du terrain cette semaine mais ce n'est pas mal d'aller voir sous les tropiques que les réactions se font le plus rapidement. Ça, c'est donc la carrière de Dehé. Et au nord de la Guadeloupe où vous pouvez avoir jusqu'à 30 mètres de zone complètement ma zone jaune ici que je ne veux pas appeler le sol. justement, ce n'est pas du sol au sens de l'agriculteur. L'agriculteur, ça ne l'intéresse pas, ça. C'est bourré d'une argile qui s'appelle la kaolinite qui est une argile très connue. Ici, à la surface, vous avez un peu de sol effectivement avec de la matière organique qui est la seule partie que vous pourriez éventuellement cultiver. Vous avez l'écosystème, ce que les écologues appellent l'écosystème qui appartient à la zone critique parce que dans ma conception de la zone critique, tout ça fait partie de la zone critique. Par ailleurs, c'est une carrière de l'influence de l'homme. Cette carrière n'existerait pas si elle n'avait pas été creusée par des machines inventées par des humains. Donc, cette image, c'est vraiment une image de la zone critique. Alors, rentrons, c'est quand même une école, il faut montrer des équations. Ça, j'ai pris des photocopies, exprès, enfin, des photographies, pardon, de livres dont je ne vous conseille pas forcément la lecture, mais qui sont ce qui existe dans les bibliothèques. Et donc, si vous allez chercher au chapitre altération dans des livres en français, c'est ça que je dis, je donne ici la version qu'on trouve dans les livres en français. Elle n'est pas plus claire car hydrolyse ne dit rien sur le processus. Donc, dans les livres en français, l'altération, c'est une hydrolyse. Si vous avez fait un petit peu de grec, vous savez que hydro, c'est l'eau et l'ise, c'est casser. Donc, c'est la molécule d'eau qui se casse pour aller altérer une roche. Et casser une molécule d'eau, c'est H2O qui va donner un H+, plus des O, H-, c'est ça, l'hydrolyse. H+, c'est ce que vous connaissez, c'est le proton, c'est l'acidité. Et c'est ça qui va aller altérer les roches. Mais c'est qu'un cas particulier d'altération. Et quand vous ouvrez un livre, vous découvrez qu'il y a de l'acidolyse en plus de l'hydrolyse, de la salinolyse et de l'alcalinolyse. Donc ça, c'est bien pour briller en société ou passer l'agrégation. Mais en fait, dans les faits, 90%, si ce n'est pas 99% des cas, dans la nature, c'est des hydrolyses. D'accord ? Donc effectivement, ça revient à casser la molécule d'eau en deux, le processus, et c'est le proton qui va aller débobiner les minéraux, altérer les minéraux, selon cette réaction qui est là, minérale primaire, ça peut être un felspate, on va en voir plein cette semaine, des felspates. la solution d'attaque qui contient justement ces H+, libérés par l'hydrolyse, et ça donne un minéral secondaire. Ça, c'est très important parce que dans la roche, il y a des minéraux qui n'aiment pas l'eau. Et dès qu'ils ont l'occasion, ils se recombinent en de nouveaux minéraux qui, eux, sont adaptés aux nouvelles conditions. D'accord ? Et ce minéral, en plupart du temps, c'est des argiles et des oxydes. Donc, cette semaine, on verra des oxydes, c'est la couleur rouge, ocre, des sols ici, et des minéraux argileux qu'on pourra, si on veut, isoler en les faisant décanter dans un tube à essai, ce genre de choses. Ok ? Donc, ça, c'est vraiment, c'est la vision que vous trouvez dans les livres. Et ici, des équations chimiques. Alors, je suis désolé, vous n'allez rien voir au fond, mais ce n'est pas très important. Mais on peut écrire, voilà, des équations. Et ça, c'est typiquement l'équation que vous trouvez dans la plupart des livres où c'est un Felspath potassique. Donc, un Felspath potassique, c'est KALSI3OI8. C'est l'orthose. Il y a plein d'orthoses ici dans le granit. Plus 2H+, plus 12H2O qui donne ici une argile plus des ions potassium qui fichent le camp. Ok ? Donc, c'est ma masse de tout à l'heure qui est partie. C'est eux les responsables du fait que la densité va baisser. Ils s'en vont. D'accord ? Ils aiment l'eau, pour le dire un peu simplement. Et de la silice dissoute qui, elle, également, aime l'eau et s'en va. Ce que je veux attirer votre attention sur le fait que cette équation, vous voyez, elle est dans tous les livres. Ici, c'est d'autres versions de cette réaction. Elle implique des H+, dont les livres nous expliquent qu'ils proviennent de l'hydrolyse de l'eau. Voilà. Et ce que je veux maintenant vous démontrer, c'est que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Voilà. Donc là, il y a un décalage entre ce que vous trouvez dans les livres et ce qui se produit effectivement. D'où viennent les protons ? En fait, ils viennent, les H+, ils viennent, oui, d'accord, in fine, du fait que c'est une molécule d'eau qui s'est cassée en deux, mais il y a un agent qui n'est pas décrit, qui est complètement invisibilisé, qui est un acide, qui peut être le CO2, mais qui n'est pas nécessairement le CO2. D'accord ? Et donc là, j'ai listé un, deux, trois, quatre usual suspects qui sont le CO2, 90% de cas, c'est du CO2, en effet, de l'acide sulfurique et de l'acide sulfurique, de toute manière, on va en mesurer cette semaine, on va mal dans le ruisseau, de l'acide nitrique et si on était dans le bassin versant d'eau radée en Gascogne, on en aurait des brouettes ou des acides organiques qui sont des acides générés par la décomposition des vivants. Donc je m'arrête un tout petit peu là-dessus. Pour ceux qui ont des souvenirs de chimie lointain, le gaz carbonique, CO2, dont on nous parle tous les jours, est un élément qui aime beaucoup, est une molécule qui aime beaucoup l'eau et qui se combine dans un acide, qui est l'acide carbonique découvert par Lavoisier. OK ? La filiation Lavoisier, là, est très présente. Et comme un acide, c'est la définition d'un acide, un acide, ça se dissocie. Et donc H2CO3 donne HCO3- plus H+. Et l'H+, il est généré par cette réaction. Donc le granit derrière nous qui s'altère, il s'altère, il se décompose, non pas parce que la molécule d'eau a été coupée en deux par un processus dont on ne sait pas d'où il viendrait, mais il se décompose parce que c'est la décomposition de l'acide carbonique qu'a généré des protons. D'accord ? In fine, oui, ça revient à... C'est comme si on avait coupé une molécule en deux avec un ciseau. Mais il y a quand même un agent invisible dans l'affaire que beaucoup de bouquins ont complètement invisibilisé, qui est crucial parce que c'est le gaz carbonique. Et donc ça vous donne... Ça donne une importance considérable à cette réaction d'altération chimique. Non seulement elle décompose les roches, elle fournit des nutriments aux écosystèmes, mais aussi elle consomme du gaz carbonique de l'atmosphère. Donc elle a un rôle climatique. Vous voyez ? Donc voilà, c'est très important et vous trouverez peu de livres dans la littérature française qui présentent les choses comme ça en disant que l'altération chimique des roches, c'est de la neutralisation d'un acide. C'est comme ça que l'avait écrit Bellmen en 1845 par du gaz carbonique de l'atmosphère. Bellmen qui n'avait pas été élu par les géologues de l'époque qui s'intéressaient à autre chose. Alors après, ça peut être l'acide sulfurique. Alors l'acide sulfurique, il est assez méchant parce que cette réaction de dissociation H2SO4 donne SO42- plus H+, elle est complète, elle est totale, c'est comme ça qu'on dit en chimie. Donc ça crée des solutions très acides. Si vous vous mettez de l'acide carbonique sur la peau, vous n'allez pas le sentir picoter, mais si vous vous mettez de l'acide sulfurique sur la peau, vous ne le faites pas, vous allez aller direct aux urgences à Strasbourg. L'acide nitrique, c'est intéressant parce que l'acide nitrique, il est généré par les activités humaines. Donc là, on voit bien l'agent humain, les humains, ou un certain type d'humains, contribuer à l'altération des roches également. Et c'est une réaction qui est assez maintenant étudiée, qui est la réaction de nitrification qui est faite par des bactéries. Pas de problème là-dessus. Je n'ai rien dit sur les bactéries dans les deux autres réactions, vous avez remarqué, parce que je ne sais pas. Mais celle-là, c'est très clair. Donc c'est NH4+, qui réjèque de l'oxygène, qui donne des nitrates, et ça, ça libère du coup, vous voyez, des protons 4H+, qui vont être disponibles pour attaquer les roches. Dans le bassin versant de l'Oradée, mais on a la même chose à Lorgeval, à côté de Paris, on voit très bien que les activités agricoles augmentent l'altération chimique. Ça, c'est très beau, parce que c'est l'influence des humains sur un processus géologique. C'est un désargument de l'anthropocène. Et puis enfin, dans les sols, la matière organique qui se décompose, on verra ça cette semaine, génère des acides qui sont des acides organiques, c'est-à-dire des chaînes constituées de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Exemple, l'acide acétique que vous connaissez, c'est le vinaigre. C'est une décomposition incomplète de matière organique. Et dans une solution de sol, il y a des tas d'acides qui sont des acides de ce type-là. J'ai mis des exemples de bassins versants de Oscar qui sont représentatifs de ces processus. Ici, on le verra cette semaine. On va mesurer. Vous allez mesurer ces ions dans l'eau. Vous allez mettre en évidence ce processus. Si vous voulez voir de l'altération par de l'acide sulfurique, il faut aller à Drex, Bléone, dans le sud de la France. Si vous voulez voir l'influence de la formation de l'acide nitrique, il faut aller à Oradé ou à Orgeval. Si vous voulez voir l'influence des acides organiques, je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est une simie au Cameroun où cette partie-là est très importante. Alors, vous voyez, j'étais assez peu bavard sur le rôle de la vie. Donc, parmi nous, il y a certains d'entre vous qui travaillaient sur le rôle des micro-organismes dans les altérations aux roches. Ça fait encore partie des grandes questions. C'est que ça, c'est des réactions de chimie, mais derrière, les agents vivants qui font ces réactions ne sont pas très loin. mais la plupart du temps ne sont pas identifiés. Ils ne sont pas très loin parce que ça ne vous a pas échappé que le gaz carbonique, s'il est abondant dans les sols, c'est parce qu'il y a des matières organiques qui se décomposent. Ce n'est pas le gaz carbonique de l'atmosphère dont on parle. C'est le gaz carbonique qui est très concentré dans les sols parce qu'il y a de la décomposition de cette matière organique vivante. Donc, ce gaz carbonique, c'est une production des vivants, quand même, même si j'ai écrit une réaction chimique qui ne fait pas intervenir des êtres vivants. Forcément, il y a des vivants impliqués. Celle-là, elle est totalement connue aussi pour être faite par des êtres vivants. Je ne suis pas le spécialiste de tout ça. Je ne suis pas un bio-géochimiste et il y a sans doute parmi d'entre vous des gens qui sont beaucoup plus armés que moi. Donc, le rôle de la vie, ça fait partie des questions de recherche. Quand on fait un cours de géochimie de la zone critique, on a tendance à invisibiliser les vivants. Mais ils jouent le rôle important. D'accord ? Mais ce n'est pas encore bien compris. On n'en tient pas compte dans les modèles parce qu'on ne sait pas faire. OK ? Mais ce qui semble clair, c'est que la vie va accélérer le processus d'altération chimique qui ne vous a pas échappé et le processus qui lui donne des nutriments. Donc, on est dans un mécanisme à la Lovelock, justement, à la Gaïa, où on a la vie qui se débrouille pour favoriser les conditions de son développement et de sa survie. D'accord ? Je n'en dis pas plus. Donc, ça, c'est le Portorico, c'est le strengbar tropical. Comme vous allez voir cette semaine, le strengbar, j'ai trouvé que c'était pas mal de vous faire un peu rêver avec Portorico. Les grandes différences entre un strengbar vaugien et un strengbar portoricain. Je vais m'attirer des ennuis, là. Quoi ? Il n'y a pas de crément. Exactement. Et pourquoi il n'y a pas de crément ? C'est parce qu'il pleut beaucoup plus. La taille du ruisseau n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus d'érosion, c'est-à-dire que dans la rivière, des immenses blocs, ici, qu'on ne verrait pas. On verrait des petites particules. Il y a beaucoup moins de dynamique. Le relief n'est pas du tout aussi découpé. Voilà. C'est moins dynamique ici que ce que ça n'est à Porto Rico. Et on verra quelques profils de sol cette semaine. Les profils de sol ou de zone critique à Porto Rico sont beaucoup plus épais que ce qu'ils sont ici. Le mécanisme dominant, c'est toujours Porto Rico. Ça, c'est le granit de Porto Rico. Le mécanisme dominant, c'est le landslide, le glissement de terrain. La montagne se détruit vraiment parce qu'elle glisse en permanence. Dès qu'il y a un cyclone, dès qu'il y a un orage tropical, c'est les pans entiers de la montagne qui glissent. Ici, ce n'est pas encore le cas, sauf erreur de ma part. Oui. C'est naturel ? Entre l'eau et les minéraux, parce que quand tu fais un glissement de terrain, tu décapes une grande partie de la zone altérée et du coup, tu réjuvènes le contact avec des minéraux primaires. Voilà. Ça ne se passe pas ici parce que ce ne sont pas les mêmes mécanismes. Mais vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est qu'on parle d'altération chimique, mais très vite, on en arrive à de la géomorphologie, c'est-à-dire des processus physiques qui sont complètement connectés à ça. Voilà. Donc, pour résumer, l'altération chimique, c'est une réaction de neutralisation du gaz carbonique de l'atmosphère. En tout cas, on peut le voir comme ça. Et l'analyse chimique d'une rivière, ici, c'est la rivière Langevin à La Réunion, me dit des choses sur les processus qui sont ces processus d'altération. Et cette semaine, vous allez aller sur le terrain, vous allez prélever des eaux, vous allez faire des mesures avec amandine et ces mesures interprétées vous renseigneront sur l'intensité de cette réaction de neutralisation du gaz carbonique qui est présente sous nos yeux. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que si on regarde un peu à plus grande échelle, ici, une réaction chimique qui pourrait être la réaction chimique qu'on va étudier cette semaine, donc un silicate de calcium qui réagit avec le gaz carbonique, c'est vraiment l'altération, libère des ions calcium et des ions bicarbonates, on les appelle comme ça, c'est la forme aqueuse, neutralisée du gaz carbonique. Une fois que le strengbar va se jeter, alors il va falloir m'aider là, le strengbar se jette dans quoi ? La fêche, la fêche, la fêche se jette dans l'île, l'île se jette dans le rhin et le rhin et le haut se jette dans la mer du nord. Et donc, ces ions vont finir dans la mer du nord, voilà, vont faire plusieurs fois le tour de la planète avant d'être incorporés dans des calcaires, peut-être à Hawaï, ou ailleurs. Et la réaction de précipitation des calcaires, elle est là. Et vous voyez que Ca2 plus plus 2HCO3 moins donne CaCO3, c'est le calcaire, plus CO2. Au passage, je relibère du CO2 quand je fais des calcaires. Mais, ce qui est très important, c'est que j'en ai consommé deux dans le bassin du strengbar et que j'en ai libéré qu'un à Hawaï. Voilà, et du coup, de façon nette, j'ai pris un gaz carbonique d'atmosphère et je l'ai séquestré dans les calcaires. Et donc, j'aime bien montrer cette image qui est, voilà, la raison pour laquelle on est là, en fait. Enfin, bref, c'est le mécanisme de purification de l'atmosphère qu'utilise la planète depuis des milliards d'années. On l'appelle la réaction de Urey, mais je pense qu'il faudrait l'appeler la réaction des Bellmen, je milite, qui est en gros, de manière simplifiée, ce que fait la Terre, c'est qu'elle prend des silicates de calcium, qu'elle fait réagir avec du CO2 pour faire des carbonates de calcium. Au passage, ça libère les déchets, les résidus, c'est la silice dissoute qui va dans l'océan et des argiles ou des oxydes. Les argiles, on va les voir, on va marcher dessus, c'est le sol. OK ? Et alors, cette image est très trompeuse. C'est l'image d'un atoll dans l'océan Indien. Vous avez un volcan, il faut ce qu'il en reste, il est vachement altéré, il est très découpé, et puis autour, les calcaires. On a l'impression que l'altération du volcan par le gaz carbonique de l'air conduit à la formation de ces calcaires, c'est trompeur parce qu'en fait, le calcium, il a le temps de résider très longtemps dans l'océan et donc le calcium qui précipite là dans ces calcaires, ce n'est pas le calcium du basalde. C'est zéro chance que ce soit le calcium du basalde, c'est un calcium du Schrengbach éventuellement. Schrengbach, il est à des dizaines de milliers de kilomètres de là. Mais peu importe, pédagogiquement, vous comprenez ce qui se passe, la planète utilise le gaz carbonique de l'air, le fait réagir avec les roches pour fabriquer une autre roche qui est une forme de séquestration du CO2. Les industriels payent largement les géoscientifiques pour que les géoscientifiques inventent des méthodes rapides pour pomper le gaz carbonique de l'air pour le séquestrer sous forme de calcaire qui permet de justifier qu'on continue à brûler des hydrocarbures. Évidemment, il ne faut pas faire ça. OK ? Vous êtes tous d'accord là-dessus ? Ben non ? Ah bon ? Ah oui, mais d'accord. OK. Bon, ça va faire des discussions animées ce soir. Je reprends le fil. La planète, elle fait ça depuis des milliards d'années. Et si vous prenez la quantité de gaz carbonique qui est piégée dans les calcaires et que vous, par la pensée, vous la remettez dans l'atmosphère, vous revenez à l'état initial avant que ces mécanismes n'aient purifié l'atmosphère ou de tomber sur l'atmosphère de Vénus, c'est-à-dire 99% de gaz carbonique. Donc, le miracle de la planète Terre, c'est vraiment la zone critique, c'est ça qui a permis de purifier, et la précipitation de calcaire dans les océans, mais c'est ça qui a permis de purifier l'atmosphère. OK ? Voilà. Donc, ces petits mécanismes qu'on va étudier cette semaine, qui ont l'air de rien, qui laissent peu de traces, il faut des instruments compliqués pour les mettre en évidence, ils ont quand même un rôle majeur pour l'évolution de la Terre. Donc, c'est une slide de bilan. La zone critique, c'est une pellicule poreuse, molle, j'aime bien dire molle, parce qu'elle marche dessus, ça s'enfonce, c'est comme une éponge. Poreuse, on va y mettre de l'eau, on va y mettre des gaz, on va y mettre des vivants. On l'appelle, et là, on ne va pas se lancer dans le champ sémantique parce que ça va nous prendre l'après-midi. Selon vos disciplines respectives, vous l'appelez différemment. Vous l'appelez du sol, vous l'appelez du rigolite, les géologues l'appellent le rigolite. Certains l'appellent le saprolite, du grec sapro qui veut dire mou. Bon, tout ça, c'est pareil. Certains vont vous dire qu'en fait, c'est pire que ça parce qu'il y a des fractures qui vont très profondément et il y en a sous le string bar. On a fait des forages qui montrent qu'à 400 mètres sous le string bar, il y a encore de l'eau qui circule dans des fractures et des micro-fractures. Donc, ce n'est pas du sol, ce n'est pas du trigolite, ce n'est pas du saprolite, c'est de la zone critique. D'accord ? Donc, la zone critique permet de bypasser tous ces problèmes de vocabulaire. Voilà. La zone critique, la formation de la zone critique, elle libère des éléments chimiques qui sont nécessaires à la vie. OK ? C'est les nutriments. Le potassium, par exemple, il est nécessaire aux arbres de la forêt, le calcium, le potassium. D'accord ? Donc, l'origine est le phosphore, bien sûr. Le phosphore, sans phosphore, il n'y a pas de vie possible et la seule source du phosphore, c'est les minéraux d'apatite. C'est la seule source, ultime. Voilà. Et donc, ça veut dire d'ailleurs que le stock de phosphore sur la Terre, il est compté et que si on ne fait pas attention en particulier à le recycler, bien sûr, un jour, on va arriver et on n'aura plus de phosphore. Sauf à accentuer les mécanismes de production de la zone critique, mais ça, comme vous l'avez vu, ce n'est pas... Enfin, on va le dire, mais ça ne va pas très vite. Ce qui est intéressant, c'est que, alors que la zone critique fabrique le milieu, la pellicule habitable de la Terre et libère les nutriments qui vont rentrer dans la chaîne alimentaire, elle purifie en même temps l'atmosphère. car cette fameuse hydrolyse consomme des protons. Ces protons, ils viennent de la dissolution du gaz carbonique dans l'eau et donc, la formation de la zone critique, sur des échelles de temps un peu plus longues, régule l'atmosphère, le CO2 de l'atmosphère et donc, comme le CO2 est un gaz à effet de serre, a une influence climatique très importante. Donc, pourquoi les géologues sont intéressés à étudier ce qui se passe dans le bassin versant du Strengbach ? C'est parce que les résultats que l'on obtient dans le bassin du Strengbach permettent de nourrir des modèles d'évolution climatique de la Terre à l'échelle des temps géologiques. On ne parle pas des modèles climatiques qui nous disent que dans 50 ans, la température sera de plus 2, plus 4 degrés. Ceux-là ne prennent pas en compte l'altération chimique. D'accord ? Ils devraient, mais en même temps, ce n'est quand même pas des flux, enfin des quantités énormes. Mais ce n'est pas complètement négligeable non plus. Donc un jour, les modèles du GIEC, ça commence, prendront en compte l'altération des roches. Et en particulier les calcaires, parce que les calcaires, j'en ai pas parlé parce que ce n'est pas intéressant pour la Terre, le calcaire, parce qu'en gros, prenez du CO2 et vous le remettez ensuite au bout de 500 000 ans. Ce n'est pas très intéressant. Mais à des échelles de temps un peu plus courtes, ça peut être intéressant. Et là aussi, c'est des discussions animées pour un autre soir. Une partie de la communauté des géochimistes s'amuse à essayer d'altérer, d'accélérer l'altération des minéraux en recevant beaucoup d'argent, bien sûr, des firmes pétrolières, en expliquant qu'on va pulvériser la surface de la Terre de surfaces minérales qui vont faire les réactions dont je vous ai parlé là et que donc, il n'y a pas de souci. OK ? Alors là, je vous donne mon avis personnel. Je pense que ces gens sont en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et moi, personnellement, me dégoûte à tout jamais de continuer à faire le métier que je fais. On en discutera. Oui, c'est très grave. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien voir, et c'est là l'objet de tous les développements scientifiques actuels, c'est que la zone critique, il ne faut vraiment pas la voir comme quelque chose de figé. C'est un système dynamique. C'est un système qui se construit et qui se déconstruit. Donc, qu'est-ce qu'il a construit ? Vous m'avez compris, c'est l'altération chimique. C'est l'ensemble de ces réactions dont je vous ai parlé qui consomment du gaz carbonique. Donc, ça, c'est ce que j'ai mis ici sur le schéma. Et qu'est-ce qu'il a détruit ? C'est l'érosion. L'érosion, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le mouvement des produits de l'altération. Donc, il y a une érosion chimique, on va la calculer cette semaine. Il y a une érosion physique, peut-être que Solène, je ne sais pas, on va peut-être essayer de l'estimer. Voilà. Et donc, on aura, j'espère, à la fin de la semaine, des chiffres là pour le bassin versant. Ce qu'on ne va peut-être pas avoir, c'est la vitesse à laquelle, mais grâce aux travaux de Julien, on a des idées, c'est les vitesses à laquelle les minéraux sont apportés dans cette espèce de réacteur qu'est la zone critique. Donc, vous avez compris, c'est une espèce de réacteur. Il y a des choses qui arrivent, primaires, il y a des choses qui sortent, qui ont été complètement transformées. Et entre-temps, on a pompé du gaz carbonique de l'atmosphère et on a nourri les écosystèmes. Mais il faut vraiment le voir comme un système dynamique. Alors dynamique, ce n'est pas à l'échelle de 10 ans, c'est à l'échelle du million d'années, mais c'est un système qui marche comme ça. Donc, tout l'objet de beaucoup d'études de géochimie sont d'essayer d'estimer la part respective de ce flux rouge, de ce flux bleu qui est la partie physique et bien sûr la flèche jaune pour voir l'état d'équilibre de la zone. Est-ce qu'on est en rupture d'équilibre ? Est-ce qu'on a atteint une espèce d'état stationnaire séculaire ? Voilà. Et cette semaine, vous allez apprendre à les rudiments des mesures qui permettent d'estimer ces différents flux. Il y a des grandes questions qui demeurent parce que je pense que aussi l'école d'été, c'est là pour enseigner des rudiments des disciplines mais aussi faire part des grandes questions. J'invite les autres orateurs à mettre en évidence les grandes questions où sont encore les grands verrous scientifiques et sur l'étude de la zone critique, en tout cas sur l'étude de l'altération, un des grands verrous c'est quand même quel est le rôle des micro-organismes. Donc, il y a Guillaume ici présent qui consacre du temps à essayer de voir ça pour les carbonates. Ce n'est pas facile. Tu as un poster ? Ok. Je vous invite à venir voir son poster. Ce n'est pas facile parce que c'est souvent des micro-organismes qui ne sont pas cultivables. Ce sont des micro-organismes qu'on ne connaît pas bien. Ce sont des archées. Bref. Voilà. Le bio-weathering c'est quand même un grand domaine inexploré. Certains minéraux comme la pyrite réagissent avec l'oxygène pour former de l'acide sulfurique qui sont en compétition avec les mécanismes de pompage de gaz carbonique de l'atmosphère. Donc, si vous voulez vraiment faire des modèles corrects, vous êtes obligés de tenir compte de cette partie qui est générée par l'oxydation d'un minéral qui n'est pas très abondant. Ça dépend des roches, mais ici, en tout cas, pas très abondant du tout, qui est la pyrite. Ça, ça fait partie des domaines en ce moment qui sont très étudiés. Et puis, bien sûr, le dernier point est très important. malheureusement complètement sous-étudié l'influence des humains, de l'action des humains sur l'altération des substances, y compris celles que l'homme a faites. Par exemple, l'altération des ciments, on commence à l'avoir. Les ciments sont des roches qui ont été créées par les humains et ces ciments commencent à réagir avec le gaz carbonique. Ça se trouve, cette semaine, on pourra voir, si le bâtiment est assez ancien, comment le ciment commence déjà à réagir. Et ça, je suis très étonné du fait que très peu de gens s'intéressent à ce genre de choses. Et puis, il y a aussi les choses sur l'agriculture dont je vous ai parlé. Voilà. Ça, c'était mon paragraphe sur l'altération. Je suis super en retard, donc je vais aller très vite. Les outils du géochimiste. Alors là, c'est la boîte de Pandore. On a quelques géochimistes dans la salle. On est très fiers de nos outils. Il faut savoir qu'un géochimiste a à sa disposition à peu près 90 éléments avec lesquels il peut jouer. Ça fait beaucoup. Tous les éléments n'ont pas encore été explorés. Certains éléments sont très difficiles à mesurer. Par exemple, Jean et moi, le télure. Ce n'est pas grand-chose sur le télure. L'osmium. Des éléments super rares qu'on a encore du mal à interroger. C'est pire que ça parce que ces éléments, ils ont des isotopes qui diffèrent par le nombre de neutrons. Et du coup, ça démultiplie le nombre d'outils qu'on peut utiliser. Voilà. On est bien plus riches que la géophysique qui a à sa disposition trois malheureuses techniques. Et nous, on en a 90 démultipliés par... Hein ? C'est gratuit. Vous allez vous venger. Je ne me fais pas d'illusions. Au temps de Lavoisier, l'outil, c'était la balance. Et c'est toujours la balance, le meilleur des outils. C'est-à-dire, vous pesez la masse d'un élément. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut l'isoler. Il faut l'isoler de tous ses voisins. Si vous visitez un laboratoire de géochimie, c'est très impressionnant. Toutes ces salles de chimie propres dans lesquelles il faut faire très attention pour aller chercher le plomb parce que ce qui vous intéresse, c'est le plomb alors qu'il est présent à des quantités nano, à l'échelle du nanogramme. Donc, ça nécessite beaucoup d'infrastructures. D'accord ? Énormément de développements qui se sont faits pendant un siècle. Mais on a des balances qui pèsent les isotopes qu'on appelle les spectromètres de masse qui valent très cher. Et il faut être plusieurs pour les acheter. Il faut être en meute. Sinon, on ne peut pas les acheter. Mais c'est la balance des temps modernes qui s'appelle le spectromètre de masse. Il y a toute une famille de spectromètres de masse. Je ne vais absolument pas rentrer dans les détails. Et donc, l'outil de base du géochimiste, une fois qu'il a pesé son élément, il le ramène au volume qu'il a échantillonné. Et ça, ça s'appelle une concentration. Et c'est le meilleur et c'est le pire qu'on puisse avoir puisque, compte tenu de cette définition, vous voyez que la concentration d'un élément dans quelque chose dépend de la quantité que vous avez échantillonnée. Donc, c'est très difficile à manier les concentrations. mais malheureusement, on doit faire avec ça. Alors, j'aime bien montrer cette table de Mendeleïev. Vous connaissez la table de Mendeleïev qui a été établie par ce savant russe au siècle dernier. Ça, c'est une vision géochimique de la table Mendeleïev. C'est le tableau des éléments mais la hauteur de chacun de ces pics c'est l'abondance de l'élément sur la Terre. Donc, l'élément le plus abondant sur la Terre, c'est l'oxygène. Et parmi les éléments les moins abondants, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont au fond des vallées. Par exemple, vous avez des éléments comme le radon. Le radon, c'est sans doute le moins abondant. Et les géochimistes, ça va à peu près tout mesurer. Ils n'ont pas une connaissance équivalente de tous les éléments chimiques mais ils savent à peu près tout mesurer avec des instruments plus ou moins compliqués. Voilà. Ce qui est très important quand on travaille sur des concentrations, donc la concentration, on verrait ça avec Amandine cette semaine, vous mesurez la quantité d'un élément et pour avoir une concentration, vous divisez la quantité de cet élément par la masse du réservoir que vous mesurez. D'accord ? Donc, par exemple, quand on dit, ça c'est un chiffre très politique, il y a de l'arsenic dans le sol, en fait, ça dépend, c'est très compliqué comme information à être digéré par des politiques parce qu'en fait, il faut rentrer vraiment dans le détail de comment ça marche. Donc, si vous avez une altération de quelque chose, une altération chimique de mon cube rouge en quelque chose qui a perdu une partie de sa masse et comme le disaient Jean, les éléments majeurs comme le calcium, majeur ça veut dire qui compte pour la masse, le calcium, le potassium, etc. partent, ceux qui restent et qui ne sont pas partis vont se trouver concentrés. Donc, dans la concentration, il y a déjà un effet presque mécanique, c'est que la concentration, par exemple, de l'aluminium, qui lui est un élément qui va rester, rien que par l'opération de départ des autres se trouve concentré. Vous me suivez ? Voilà. Et ça, c'est à la fois compliqué parce que du coup, la concentration ne veut pas dire grand-chose, elle va dépendre de la quantité d'éléments qui sont partis ou pas. Mais également, c'est intéressant parce que la concentration, rien qu'en la mesurant, rien que le chiffre, vous renseigne sur un processus, le processus qui est derrière qui permet de l'expliquer. D'accord ? Bon, dans le temps imparti, je peux guère faire mieux. Et voici des images de spectromètres de masse. C'est très spectaculaire. Si un jour, vous passez par l'IPG, venez nous voir, les visiter, mais il y en a d'autres ailleurs, mais ils sont moins bien. Et quand vous travaillez sur cette balance électronique, pardon, balance, qu'est le spectromètre de masse ? Ça s'appelle spectromètre de masse parce que vous faites des spectres en masse. Donc ici, c'est l'équivalent de la masse. Et chacun des pics vous dit, ben voilà, le zinc, le zinc, l'isotope 64, l'isotope 66, l'isotope 68, l'isotope 70, on est capable de mesurer la hauteur du pic pour le faire simple et de calculer les rapports isotopiques. Et le rapport isotopique du zinc vous renseigne sur la provenance du zinc, par exemple. Voilà. Ce sont des malades de la précision. C'est intéressant du point de vue médical, je pense. Lors, ça, on est complètement obnubilé par la précision. Donc typiquement, les gens qui font des isotopes de l'osmium, ils mesurent du 10-12 mol. par gramme, c'est de la folie. C'est-à-dire que le COVID était largement plus concentré que ça. Et puis, quand on mesure, par exemple, des isotopes du strontium, j'avais des exemples à vous montrer, mais je n'aurai pas le temps de vous les montrer. On est capable de donner sur le rapport d'abondance de l'isotope 87 sur le 86, six chiffres après la virgule et qui sont significatifs. Ça veut dire que ce barreau de chaise est différent du barreau de la table. c'est sûr, à peu près. Et donc, du coup, quand ils sont différents, ça vous oblige à réfléchir à pourquoi ils sont différents. Et donc, ça vous pose des questions sur les mécanismes de Genèse. Voilà. juste pour terminer, les outils de la géochimie deviennent de plus en plus développés dans ce qu'on appelle l'in situ, c'est-à-dire la mesure. Vous ne détruisez plus votre roche, vous allez faire des mesures au cœur de la matière. Et ça, c'est la roche que je vous ai montrée tout à l'heure. Et c'est une série de mesures qu'on a faites sur du calcium, du manganèse, du fer, de l'aluminium, du silicium, de l'uranium. La roche non-altérée est là. Et ici, vous avez la pellicule altérée. Donc, vous voyez quelque chose de très important que je vous disais tout à l'heure. L'aluminium, par exemple, vous avez un code couleur. Plus c'est rouge, plus c'est concentré. L'aluminium, qui était à 2 ici dans ce système d'unité, passe à 7 ici dans la pellicule altérée. Donc, il se concentre, mais en fait, il ne s'enrichit pas. C'est le départ des autres qui le concentre. Voilà. C'est ça l'idée. Et ça, c'est typique. Si vous comprenez ça, vous comprenez ce que c'est qu'une concentration. Et vous comprenez les problèmes des géochimistes à manipuler des concentrations. Et donc, c'est pour ça que les géochimistes utilisent des rapports de concentration ou alors des rapports isotopiques parce que quand vous faites un rapport isotopique, vous n'avez pas ce problème-là, cet effet de concentration lié à la masse. Vous comprenez ? Voilà. Du coup, je m'arrête là. Je voulais parler des méthodes de la géochimie. Je vais conclure. Je vous ai parlé de ça essentiellement et des outils des géochimistes. Maintenant, je suis sûr que Jean-Marie-Claire et d'autres vont montrer des exemples d'application des traceurs géochimiques. Et donc, je ne suis pas inquiet. voilà, c'est la pause. Merci beaucoup.